Salut Stéphane. Bonjour Brian. Ça va ? Ça va bien. Ça fait deux mois qu'on ne s'est pas vu ? Ouais, presque deux mois effectivement. Je passais dans le coin pour un reportage et tu m'as dit tu sais Brian en ce moment je suis pas mal dans les bocaux et je t'ai dit mais c'est une bonne idée tu penses pas et tu m'as dit viens on parle de ça parce que c'est quand même et la préparation et la conservation et l'achat c'est quand même beaucoup de savoir que tu voudrais nous partager. Oui puis en plus en ce moment c'est vraiment la saison des bocaux tu prépares ton hivernage et on fait énormément de bocaux au mois d'octobre et début novembre donc effectivement c'est la bonne période pour montrer un peu comment on peut conserver les aliments en les stérilisant dans des bocaux c'est une technique que j'ai commencé à expérimenter en 2004 on a fait nos premiers bocaux en 2004 et on peut dire même qu'on a commencé par ça c'est à dire qu'on a en habité en ville et puis tu vois on avait on avait des arbres quelques arbres dans le jardin il y avait notamment un mirabellier et ce mirabellier il donnait 30 kg par an tu vois donc il y a eu un moment on s'est dit tiens pourquoi on ferait pas de la stérilisation alors on avait commencé par les parler à l'époque on avait un congélateur on les avait on les avait gelé et puis ça marchait pas terrible c'était pas terrible le résultat et puis là on a commencé à faire la stérilisation et cette c'est ces premières stérilisation qu'on a fait on les a fait en utilisant le stérilisateur de la grand mère de florence donc tu vois elle nous avait filé son stérilisateur elle nous avait donné quelques bocaux qu'elle avait encore du temps où elle en faisait plein bon c'est sûr qu'à 81 ans et quelques elle en faisait plus trop donc elle nous avait donné tout le matériel et puis elle avait commencé à nous donner les premiers trucs les premières astuces pour pour avoir un peu de succès et c'est comme ça qu'on a commencé tu vois on a commencé un peu par le facile parce que les bocaux de fruits au sirop ou naturel c'est vraiment ce qu'il a de plus facile et tu peux commencer assez facilement à faire une stérilisation en bocaux en utilisant les fruits du jardin en utilisant tous ces tous ces fruits qui sont naturellement un peu acides donc qui se conservent assez bien en bocaux et surtout tu vois ces bocaux là tu n'as pas besoin de les faire cuire très longtemps donc tu fais un traitement thermique assez rapide une demi-heure et c'est fait donc là c'est vraiment bien de commencer par ça des recettes simples et puis commencer par stériliser des fruits par exemple c'est parfait ma première question je vois que tu as des bocaux comment tu les as eus ça vaut combien en moyenne un vocal et combien tu conseilles par personne et parle nous un petit peu déjà du matériel qu'est ce que alors le matériel que tu utilises il est un peu fonction de tes objectifs grosso modo tu peux avoir deux objectifs tu peux avoir un premier objectif qui consiste à dire bah j'ai j'ai quelques surplus au jardin que j'arrive pas à manger assez vite donc une fois que j'ai donné un peu aux voisins que j'ai donné un peu à gauche à droite il me reste quelques surplus je vais faire quelques bocaux bon en général tout le monde commence comme ça et puis au bout d'un moment tu te prends au jeu et puis surtout tu te rends compte que grâce à ça tu vas pouvoir préparer l'hivernage c'est à dire préparer la période où au jardin t'as rien ou pas grand chose donc tu vas passer progressivement sur une on va dire la deuxième vitesse où tu vas dire en conscience je vais faire un certain nombre de bocaux pour pouvoir faire la soudure passer l'hiver voilà et alors bien sûr si tu as quelques surplus tu n'as pas besoin d'énormément de matériel mais on va dire qu'il y a déjà un basique à avoir il faut avoir un certain nombre de bocaux tes bocaux on peut avoir différentes tailles si tu as peu de bocaux il faut avoir disons des un litre ou des trois quarts de litre c'est bien parce qu'avec ça on peut faire pas mal de choses est-ce que tu peux montrer aux gens ce que c'est un litre un peu à peu près en bocal ce que ça représente c'est celui-là devant alors ça c'est ça c'est un litre tu as différentes formes de bocaux ça c'est un litre il est un peu ventru tu vois et ça c'est fait pour des préparations qui sont plutôt avec de l'eau donc par exemple tu fais des haricots verts t'en as là par exemple pour nous montrer là je vois tu as des fruits peut-être ou voilà alors qu'est ce que j'ai là non en ventru bah tiens ça c'est par exemple c'est ça c'est poulet au cidre qu'on a fait au mois d'octobre en bocal de deux litres bon là il y a deux cuisses il y a deux blancs si je faisais une cuisse et un blanc par bocal je pourrais le mettre là dedans bon si tu fais des préparations qui sont un peu plus solides comme par exemple des rillettes des pâtés des choses comme ça tu vas plutôt privilégier des bocaux qui qui sont dans la hauteur avec une ouverture une ouverture qui a le même diamètre que le pot tu vois c'est pas la même ouverture celle là c'est pas la même ouverture mais tu vois par exemple celui là tu as une en fait le diamètre correspond à l'ouverture donc quand tu as quelque chose qui est pâteux comme ça ça c'est des crèmes de marron et ben tu vas plutôt utiliser des bocaux qui sont pas ventrues qui sont droits comme ça là ça c'est par exemple rillettes de poulet si tu le mets dans un bocal qui est ventru et ben tu vas avoir du mal à le sortir en fait puisque là c'est plus large que la sortie en fait après tu as différentes ouvertures pour les bocaux tu as des bocaux qui fonctionnent avec des caoutchouc comme celui là tu vois tu as mis un caoutchouc ou alors tu vas avoir des bocaux qui fonctionnent avec un système de capsules qui sont des capsules qui se mettent sur le bocal c'est une utilisation unique ceux-là ? alors en principe oui ceux-là ils ont une utilisation unique parce que le seul moyen que tu as pour l'ouvrir c'est de percer la capsule alors je sais qu'il y a des gens qui essayent de faire un petit peu levier ici pour récupérer la capsule peut-être essayer de l'utiliser deux fois bon c'est pas un truc que je pratique et puis c'est pas surtout c'est pas évident parce que tu risques d'abîmer le bocal ça vaut combien une capsule comme ça pour que les gens aient une idée ? alors ça c'est pas un système aussi économique que le caoutchouc parce qu'en fait ces capsules-là en diamètre 100 comme celle-là elles vont te coûter 5,95€ les 12€ je les achète chez Leclerc 5,95€ les 12€ c'est moins cher que tu aies trouvé ou c'est le plus proche ? ben écoute j'ai cherché sur internet j'ai pas trouvé moins cher que ce prix-là après j'ai vu d'autres magasins plus chers mais bon Leclerc c'est ce que j'ai trouvé de moins cher dans notre coin donc ça veut dire que tu vas faire grosso modo tu vas faire une capsule te coûte 50 centimes d'accord ? alors que tu prends un caoutchouc tu peux poser le micro caoutchouc oui ce sera plus pratique pour toi donc tu prends un caoutchouc comme ça le paquet on l'a vu tout à l'heure on était chez Neto un 28 les 10 mais en petit format en 85mm comme ça un 28 les 10 bon peut-être un 50 ou un 60 avec un grand format ça veut dire qu'en fait les 10 ça te fait tu es autour de 13 centimes le bocal donc 13 centimes 50 centimes mais plusieurs utilisateurs d'accord ? mais la grosse différence c'est que si tu choisis des caoutchouc qui ne se détruisent pas par le premier usage on peut très bien les réutiliser la plupart du temps aller au moins 3 ou 4 fois pour les réutiliser il faut les mettre à bouillir bien les nettoyer et les stocker dans un endroit hermétique pour qu'ils ne sèchent pas ça ramène à combien à peu près alors ? écoute si tu achètes ton caoutchouc on a dit 13 centimes pièce tu le réutilises 5 fois par exemple et bien tu vas être sur quelque chose autour de 3 centimes pièce donc 3 centimes pièce si tu le réutilises si tu ne le réutilises pas 13 centimes et ça 50 centimes donc ça c'est un système qui est quand même beaucoup plus onéreux après le bocal en lui-même nous à la maison progressivement on a acheté toute une collection de bocaux on peut dire qu'on a tous les modèles et toutes les tailles là j'ai amené tout un assortiment donc le grand, le moyen, le petit, le tout petit toute la famille, le grand frère jusqu'au petit frère donc après ça c'est en familia vis là tu l'as avec capsule et droit tu vois le parfait là tu l'as ventrue et à chaque fois tu as toutes les tailles mais alors une question toi tu les as achetées, tu les as chinées tu ne connais pas les prix pour avoir des idées moi je n'achète jamais neuf jamais les bocaux on ne les a pas achetées neuf en fait ce qu'on a fait c'est qu'au fur et à mesure du temps on a cherché des lots sur le bon coin par exemple des gens qui revendaient on nous en a donné parce que quand tu commences à dire à tout le monde que tu fais des bocaux et que tu donnes des produits que tu as toi-même transformé ou que tu as toi-même cuisiné après les gens ils te disent ah oui mais la grand-mère elle a des bocaux on te les donne donc les bocaux au bout d'un moment ils arrivent tout seuls mais sur le principe on les achète d'occasion sur le bon coin chez Emmaüs dans des foires à tout dans les vides greniers et le bon prix quand tu passes sur l'occasion sur des bocaux d'occasion c'est le grand comme ça tu vas le payer un euro et puis les petits comme ça les petites contenances tu vas être sur du 50 centimes moyennant quoi au fil du temps comme je disais tout à l'heure ça fait 16 ans qu'on fait des bocaux au fil du temps tu finis par en avoir un certain nombre et aujourd'hui un nombre certain aujourd'hui nous on en a à peu près un millier ah ouais on en a à peu près un millier après ça représente une saison et alors moi je dis souvent parce que j'ai des gens qui me demandent il faut combien de bocaux pour passer la saison faire la saison en fait si tu t'organises en faisant des préparations certaines préparations tu vas les faire chaque année mais pour être efficace ce qu'on fait nous de plus en plus maintenant c'est qu'on fait des préparations tous les deux ans par exemple on fait des cerises au sirop comme ça j'ai fait des vidéos là dessus sur la cerise au sirop on a fait on a transformé 60 kilos de cerises et ça ça nous fait deux ans on fait les clafoutis au cerise avec et les cerises là elles nous font deux ans alors si tu as un cycle sur deux ans pour certains produits ils te font naturellement plus de bocaux que si tu fais tourner sur un an ce que je dis généralement c'est que si tu veux vraiment être vaillant sur les bocaux pour une famille de 4 personnes 250 bocaux par personne donc ça fait pour 4 personnes ça fait un millier de bocaux pour une saison d'hiver pour passer la saison et faire certaines préparations une fois tous les deux ans voilà donc voilà un millier alors si tu les payes 50 centimes pièce c'est un investissement je ne dis pas que c'est c'est pas mais disons qu'au fil du temps ça s'absorbe nous on a peut-être investi peut-être 700 euros pour avoir notre collection de bocaux et alors pourquoi on achète d'occasion c'est aussi parce que les bocaux le parfait qu'on faisait il y a 30 ou 40 ans et bien le verre est beaucoup plus épais que les bocaux qui sont vendus aujourd'hui donc quand tu vas acheter des bocaux neufs aujourd'hui non seulement tu les payes cher mais en plus ils ont diminué l'épaisseur du verre ce qui fait que parfois malheureusement au moment de l'ébullition au moment du traitement thermique tu vas avoir certains bocaux qui finissent par s'entrechoquer et qui finissent certains par casser ça peut arriver tu peux avoir de la casse alors que sur les bocaux anciens tu vois par exemple celui-là c'est un ancien on voit l'épaisseur du verre sur les bocaux anciens tu n'as pas ce problème-là ça ne casse jamais bon après il y a des moyens pour éviter que ça casse trop notamment ce que tu fais quand tu stérilises tes bocaux tu vas caler tes bocaux avec des avec des torchons qui sont dédiés à ça les caler pour qu'ils ne bougent pas dans la casserole pour pas qu'ils s'entrechaillent donc ça c'est important c'est un truc que m'avait appris la grand-mère de Florence je te coupe juste sur une chose tu fais un bocal comme ça tu peux le mélanger jusqu'à combien de temps après sa préparation ? alors ça dépend un peu ce qu'il y a dedans mais en fait on se rend compte que si la stérilisation est bien faite si tu as respecté le temps de stérilisation etc ça peut durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut intuitivement penser les conserves qui ont les meilleures durées de vie ce sont toutes les conserves de viande comme par exemple tu vois des rillettes au poulet comme ça si elle est bien faite ta concert tu peux la garder une dizaine d'années mais quel intérêt tu as à garder 10 ans ? ceux qui font des grosses réserves au cas où ils se disent qu'il y a une rupture de la normalité oui d'accord mais si tu autoproduis tu vas avoir à coeur aussi de faire tourner et puis il y a un problème aussi c'est que si tu gardes des concerts très 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 longtemps et bien il va te falloir pas 1000 bocaux mais il va t'en falloir 2000 il y a un moment et de l'espace pour stocker bon donc parce que si tu veux nous la l'idée qu'on a par rapport au bocaux c'est de faire une rotation c'est à dire que tout ce qu'on a produit en 2019 qu'on a mis en bocaux normalement aujourd'hui ça devrait être complètement mangé et si ça l'est pas et bien tu sais tu fais comme dans les grandes surfaces tu les mets devant sur les étagères et puis c'est ça qui doit partir en premier et puis ce que tu as fait les plus récents tu dois les garder un petit peu commencer par ce que tu as déjà fait il y a quelque temps donc sur le principe tu fais tourner maintenant j'ai fait une vidéo sur les bocaux j'avais j'avais des bocaux justement les premiers bocaux que j'avais fait des mirabelles qui dataient de 2006 bon que j'ai mangé devant la caméra tu vois je suis encore là pour en parler et ils avaient 2006 2020 ils avaient 14 ans t'as pas parlé du temps où t'es resté au lit tu sais il y a même des anecdotes on va parler du principe de la stérilisation en fait le principe de la stérilisation c'est que tu soumets le contenu l'aliment qui est enfermé dans le bocal de manière hermétique à une chaleur de 100 degrés pendant un certain temps l'objectif c'est qu'à l'intérieur tout ce qui est vivant soit meurt si tu veux toutes les bactéries tous les moisissures tous ces trucs là voilà donc à partir du moment où tout ce qui est dedans est mort et c'est stérilisé ça ne se recontamine pas mais est-ce qu'on ne perd pas des vitamines des choses comme ça ah oui on perd des vitamines bien sûr à la stérilisation tu ne vas pas manger que des bocaux c'est un complément pour l'hiver moi je le vois surtout comme ça c'est à dire à un moment dans le jardin tu n'as plus grand chose et tu vas pouvoir prolonger tes productions et en profiter pendant la basse saison bon alors c'est sûr un plat cuisiné qui est à cuit pendant une heure et demie il n'y a plus beaucoup de vitamines dedans c'est évident donc Nicolas Appert c'est l'inventeur de la pertisation la stérilisation comme ça en bocaux et en fait ce que Nicolas Appert a mis au point en 1804 c'est un système dans lequel il utilisait des bocaux en verre qui étaient bouchés avec des bouchons en liège et ces bocaux là ils étaient cuits dans une marmite tu vois soumis à la stérilisation et une fois son système mis au point et bien il a accepté de ne pas le breveter c'est à dire de donner son invention à l'humanité contre un prix du gouvernement et Nicolas Appert a été copié par les anglais puisqu'il n'y avait pas de brevet il n'y avait pas de protection et il est mort dans la misère c'est triste c'est triste malheureusement bon mais en même temps c'est un bienfaiteur de l'humanité et dis-moi le parfait qui est quand même une référence même je connaissais avant d'entendre parler de la stérilisation les bocaux le parfait ça existe depuis combien de temps tu connais peut-être un peu je ne sais pas depuis quand ça existe mais je peux te dire qu'on achète des bocaux assez anciens je pense que ça doit bien faire au moins une cinquantaine d'années mais là je ne saurais pas te dire ça pourrait être original d'aller rencontrer voir un peu ce qu'ils produisent comment ils le produisent et ce qu'ils produisent mais là encore tu vois le modernisme et puis le côté un peu jetable des objets est passé par là parce que comme je te disais tout à l'heure le parfait avant il faisait des trucs qui étaient complètement à vie ça c'est un bocal c'est un bocal qui passera dans les générations suivantes alors qu'un bocal de maintenant beaucoup plus fin au bout d'un moment ça casse il faut remplacer tu vois je ne veux pas les défendre mais peut-être que maintenant avec les lois et tout peut-être qu'il y a des normes tu sais on est dans des mondes normés de partout peut-être qu'ils ont eu ou c'est peut-être par économie ce serait peut-être une question à poser je ne sais pas s'il le prendrait bien mais ce serait une bonne question est-ce qu'il t'est déjà arrivé quand même d'en acheter des neufs est-ce qu'il y a des formats qui sont plus difficiles à trouver en occasion oui 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 alors en occasion tu trouves très facilement les petits jusqu'à jusqu'à un litre et demi tu vois ça c'est 200 ah oui tiens montre-nous un peu les contenants par rapport au tag voilà je me mets debout les tailles alors tu as les petits comme ça c'est 200 il y a des plus petits encore 125 200 ça c'est 350 ça c'est 1,5 litre ça c'est 3,25 de litre après tu as 1 litre après tu passes sur 1,5 litre après tu passes sur 2 litres et les plus gros alors ceux-là je ne les trouve pas d'occasion malheureusement tu vois ça me sert pour mettre des moisettes ça c'est du 3 litres d'accord parce que tu n'es pas obligé de stériliser tu peux aussi utiliser ça comme un contenant pour protéger de l'air et des bêtes qui pourraient des bêtes etc tu vois par exemple ici c'est pas stérilisé j'ai de la farine de châtaigne tu vois la farine de châtaigne on la met dans un bocal comme ça et elle s'oxyde beaucoup moins vite alors je vais juste donner un conseil parce que ça m'est arrivé j'ai conservé dans un bocal le parfait de la châtaigne je n'avais pas mis la petite bande en caoutchouc j'ai eu des mites ou des verres des petites verres alors que c'était fermé et je me demande mais là ça ne ferme pas hermétiquement ouais ouais mais t'imagines que la bête a réussi quand même à rentrer là-dedans elle sent que c'est bon la piotte ils sont malins et alors c'est lesquels que tu achètes c'est les 3 litres alors les 3 litres je suis obligé de les acheter parce qu'on ne trouve pas d'occasion donc j'ai quelques 3 litres qui me servent à stocker des noisettes voilà mais bon d'accord alors les formats pour parler pour revenir à ta question tout à l'heure quelqu'un qui démarre il a intérêt plutôt à se diriger sur ce type d'ouverture et puis faire ce que nous on a fait c'est-à-dire commencer avec des formats 3 quarts de litre et 1 litre voilà ou peut-être commencer avec 1 demi litre 1 litre et 3 quarts de litre ça te prend combien de temps excuse-moi juste parce que les gens vont vouloir acheter avoir des bocaux acheter si tu veux faire attends je prends un exemple tu veux faire 30 terrines oui que tu as déjà préparé ta terrine on va dire pour les stériliser ça te prend combien de temps à peu près alors ou tu veux peut-être un autre chiffre mais au moins que les gens aient quand même des idées du nombre qu'il devrait y avoir et le temps la durée de stérilisation elle n'est pas fonction du nombre de peaux en fait on dit qu'on va appliquer un traitement thermique et le traitement thermique de ce type de bocaux c'est tu mets tu plonges le bocal dans l'eau dans une gamelle comme ça par exemple ça c'est une gamelle on peut mettre 4 bocaux 5 bocaux ça je peux en mettre jusqu'à 8 ou 16 on verra tout à l'heure mais l'idée c'est de plonger complètement le bocal dans l'eau il faut que l'eau elle soit au-dessus du bocal tu laisses peut-être même 2 cm d'eau dessus et tu vas chauffer pour amener jusqu'à ébullition et tu as même des thermomètres qui permettent de vérifier que tu es bien à ébullition ici en fait quand la température ne monte plus tu es à ébullition bon la graduation elle n'est pas parfaite celui-là il s'aboue à 103 degrés mais c'est parce qu'en fait le papier qui est dedans il s'est un peu déplacé donc quand ça monte plus tu es à 103 degrés tu as gros bouillon là tu commences à compter le temps et le temps de stérilisation il est fonction de ce qu'il y a dans le bocal donc je ne peux pas te donner de règle générale si ce n'est que plus ton bocal est gros et épais plus tu vas avoir un temps de stérilisation important si par exemple tu fais une viande comme ça dans un bocal de 2 litres moi je stérilise 2 heures comment tu sais la norme alors je vais te dire comment je sais et si par exemple tu as des rillettes comme ça dans des petits bocaux la chaleur va rentrer à coeur beaucoup plus vite donc là ce sera peut-être que 1h30 mais par exemple là tu t'en mets combien et alors comment est-ce que tu sais et bien en fait tu vas suivre une recette soit tu te réfères à des livres comme par exemple celui-là traiter rustica de la conservation alors c'est bien parce que tu as une entrée par produit tu dis j'ai du poulet qu'est-ce que je peux faire avec j'ai des cerises qu'est-ce que je peux faire avec et dans ces livres-là on te donne outre la recette le temps ensuite de traitement thermique ou alors tu peux te référer au site leparfait.fr où tu as toute une collection de recettes et là encore la recette est fournie avec le temps de traitement thermique et il faut le suivre scrupuleusement généralement alors ce qu'il faut retenir c'est que généralement quand tu as des viandes dans le bocal généralement tu es sur 1h 1h30 2h selon le type de viande quand tu es sur des fruits qui sont un peu acides on est autour d'une demi-heure tu vois après les légumes ça va dépendre des recettes mais ce qui est pas mal c'est de pouvoir se référer à une recette où on te fournit le temps de traitement thermique je suis étonné que tu ne te sois pas renseigné sur comment ils font pour évaluer le temps de traitement thermique toi qui aimes bien fouiller je pense que comme je te disais tout à l'heure ça dépend de la taille du bocal le temps que ça arrive bien à coeur et puis après ce qu'il y a dedans maintenant apparemment les viandes il faut traiter d'un point de vue thermique plus longtemps pour éviter le botulisme alors moi je suis souvent je suis très souvent même quand je fais une vidéo sur telle ou telle préparation on va me dire ah oui mais les conserves il y a un risque de botulisme il faut savoir que le botulisme c'est une maladie que l'on peut attraper quand on a des pratiques extrêmes comme par exemple en Amérique du Sud tu as certaines peuplades qui vont enterrer des morceaux de viande dans la terre en guise de méthode de conservation et puis une semaine ou un mois après ils ressortent la viande et ils la cuisinent bon là tu comprends bien qu'elle est contaminée ta viande mais en France le botulisme c'est devenu mais vraiment rarissime Armand m'avait dit que par exemple quand tu mets des ingrédients dans une huile d'olive tu sais que tu veux lui donner du goût mettre des piments et tout qu'il fallait d'abord les faire sécher parce que mettre un piment qui serait frais pour donner un goût tu sais dans l'huile d'olive là tu pourrais choper le botulisme alors je ne sais pas si c'est extrême ce qu'on m'a dit mais je me suis enfin alors parce que le botulisme c'est une bactérie qui résiste quand même un peu à la chaleur tu vois donc après tu as des normes là aussi il ne faut pas confondre faire ses conserves à la maison pour l'autoconsommation et puis les normes qui sont appliquées aux industriels pour on va dire sécuriser la population qui va acheter sa boîte de conserve chez Leclerc ce n'est pas la même chose parce que les industriels la plupart du temps je ne veux pas critiquer mais souvent ils trichent sur la qualité des produits et ce qu'ils mettent dans la boîte déjà à la base ça peut être un peu limite tu vois donc après effectivement eux ils sont soumis à des règles pour monter plus haut que 100 degrés notamment ils les mettent dans des espèces de stérilisateurs qui stérilisent sous pression à 110 degrés ou 115 degrés bon nous on n'en est pas encore là on stérilise à 100 degrés ok voilà excuse-moi donc tout à l'heure tu le disais pour une famille qui commence alors pour une famille qui commence bon si tu as des surplus du jardin avoir une centaine de bocaux ce n'est pas déconnant pour démarrer bon une chose qui est importante aussi à considérer quand on commence à faire des bocaux c'est quand tu commences à faire des bocaux réfléchir en prenant un petit peu le problème à l'envers c'est à dire de dire voilà j'ai une gamelle comme celle-là par exemple donc j'ai une gamelle comme ça combien je peux mettre de bocaux dedans au maximum ouais donc même sans avoir commencé à préparer quoi que ce soit tu vois je fais des essais pour voir combien je peux en mettre mettons je vais mettre 5 comme ça ou 4 comme ça plus les torchons tu disais plus un comme ça tu vois ça va me faire 5 ok et ensuite je vais cuisiner pour le nombre de bocaux que je peux mettre dans la gamelle parce que l'idée c'est de ne pas chauffer de l'eau pour rien il faut que ta gamelle elle soit pleine tu stérilises et tu optimises ta dépense de bois ou ta dépense de gaz en fonction de d'accord donc moi ce que je fais par exemple quand je fais des conserves de poulet je me dis combien je veux faire de bocaux mettons je fais je fais 4 bocaux de poulet de 1 litre plus des rillettes donc je vais faire je vais tuer 2 poulets pour faire 2 cuisses 1 cuisse et 1 blanc par bocal et faire avec les carcasses et les ailes je vais faire les rillettes et donc je réfléchis au nombre de poulets que je tue pour que ça rentre dans le dans le dans le stérilisateur en une seule tournée parce que sinon si tu ne fais pas ça tu as dérompu donc tu as une gamelle qui est pleine tu vas être obligé de faire une deuxième stérilisation avec un ou deux bocaux c'est ridicule de chauffer toute cette eau avec deux bocaux surtout qu'aujourd'hui le gaz coûte très cher donc il faut économiser le gaz donc l'idée c'est de partir un peu à l'envers combien je veux faire de bocaux quelle quantité je prépare pour remplir mes bocaux et là tu rationalises ton travail tu rationalises aussi l'énergie que tu dépenses après la stérilisation elle peut se faire au gaz bon nous on a une gazinière on peut faire au gaz ça c'est surtout l'été et puis l'hiver on peut aussi stériliser sur une cuisine en bois ça c'est tout à fait possible et là là encore une fois ben tu vois là j'ai la main là je peux faire 16 bocaux de 1,25 litre ou 3,25 litre c'est de l'occasion aussi tout ça ça c'est de l'occasion ça a l'air récent alors moi j'ai 5 gamelles j'ai 5 gamelles je peux faire j'ai une très grande je peux faire 24 de 1 litre là je peux faire 16 de 1,5 litre là je peux faire 5 de 1,5 litre là je peux faire 4 ou 5 ça dépend la forme du bocal donc à chaque fois tu vois je sors la gamelle qui correspond à la quantité de bocaux et puis j'essaye de réfléchir comment je les remplis ces gamelles là c'est comme les bocaux je les ai achetées d'occasion en foiratou émaüs etc et à chaque fois ça ne coûte pas cher ça ça coûte 3 euros ou 4 euros c'est quoi ça en éteint ? c'est quoi en général ? ça c'est une gamelle tu sais qu'on faisait avant en acier émaillé bon ben ça fait le boulot il n'y a pas de problème et celle derrière c'est quoi ? ça c'est de l'aluminium mais pour les stérilisations tu peux faire dans l'aluminium il n'y a pas de problème et j'ai 5 tailles différentes par rapport à ce que tu as envie de mettre ça permet vraiment de m'adapter tu vois à ce que je suis en train de faire selon ce que je fais je sors telle ou telle gamelle pour à chaque fois essayer de faire des économies d'énergie après tu peux être dans une autre situation où tu peux avoir plein de surplus qui viennent du jardin et tu dis bon ben voilà je fais des bocaux jusqu'à plus soif mais c'est vrai qu'en général je préfère quand même partir du nombre du nombre de bocaux que je veux faire pour savoir après quelle quantité de préparation je vais faire ça c'est pour tout ce qu'on stérilise la seule chose que l'on ne fait pas dans les le parfait c'est la confiture comme ce sont des conserves qui sont quand même assez faciles à réussir parce qu'il y a beaucoup de sucre et même on n'est pas on n'est pas forcément obligé de les stériliser moi je stérilise toutes les confitures mais j'utilise des pots de récupération comme ça avec une capsule voilà donc ça on fait la confiture on met dedans et après je soumets à traitement thermique toutes les confitures je les stérilise une demi-heure et j'utilise des pots de récupération tout le reste je le fais dans des pots le parfait je ne fais pas par exemple des préparations de viande dans des pots comme ça je trouve que ce n'est pas assez fiable tu vois au niveau de la capsule au niveau de tout je préfère utiliser le système oui s'il y a de l'air qui rentre directement là c'est cuit dis-moi en raté quels sont les ratés que tu as toi eu qu'est-ce qu'il faut disclaimer disclaimer on va dire les ratés classiques quand on fait de la stérilisation si par exemple tu as une gamelle tu fais une stérilisation avec des avec de l'air tu vois par exemple ici on fait des préparations de pommes figues qui nous servent à faire des tartes donc tu vois les pommes sont déjà épluchées on a mis quelques figues et c'est dans un bocal d'un litre et demi et avec ça on fait une tarte aux pommes donc j'ouvre le bocal je mets dans mon fond de pâte et ça me fait une tarte aux pommes bon ça on en a préparé 54 cette année donc qu'est-ce qui peut se passer quand tu stérilises comme il y a de l'air dans le bocal et bien si tu cales pas bien tes bocaux ils vont se retourner pendant la cuisson ou si tu as tu as pas assez de bocaux dans ta gamelle ça peut arriver qu'ils se retournent et si le bocal se retourne et bien ta conserve elle est ratée parce qu'en fait l'air qui est dedans là ici qui est en haut ne va pas sortir du bocal alors que le but quand tu stérilises c'est qu'avec la vapeur d'eau l'air soit chassé complètement et que ça puisse faire ventouse tu vois donc si tu te mets dans l'autre sens l'air ne sort pas ce qui va se passer c'est que là soit tu vas avoir de l'eau qui rentre soit le fait que ça fasse ventouse ça ne se fera pas et donc ta conserve va être ratée tu peux aussi avoir un problème qui est lié au fait que quand tu as mis ton caoutchouc par exemple au moment où tu as rempli ton bocal et bien le caoutchouc il s'est sali tu ne l'as pas essuyé et tu vas avoir un aliment entre le verre et le caoutchouc et dans ce cas là et bien tu as une fuite d'air quelque sorte donc là encore la stérilisation ne fonctionnera pas correctement et donc ton bocal il ne va pas faire ventouse il ne va pas être fermé quand il va se refroidir tu pourras l'ouvrir donc c'est raté alors quand c'est raté comme ça mais on ne les jette pas ce qu'on fait c'est qu'on les mange tout de suite tu vois par exemple on a fait le coco curry il y a quelque temps il y avait un bocal qui n'a pas fonctionné on l'a mangé le soir si par contre le bocal s'est rempli d'eau à la stérilisation parce qu'il s'est retourné ben là ce n'est pas terrible si tu as eu de l'eau dedans ce n'est pas terrible tu peux avoir un bocal qui casse pour moi c'est de plus en plus rare ça m'est arrivé un petit peu au début et maintenant avec les bocaux qu'on a qui sont très épais ça ne casse pas voilà ce que tu peux avoir comme raté une stérilisation qui ne se fait pas ou ça se remplit d'eau il se retourne alors pour éviter que ça se retourne ce que l'on fait très souvent tu vois quand on fait ces conserves qui sont pleines d'air et bien on met des briques dessus tu vois pour lester le bocal dans la stérilisation mais on met deux briques dans le stérilisateur et comme ça les bocaux ne bougent pas ensuite tu attends des questions je vois que tu as quelques objets en plus est-ce que tu peux montrer genre je vois la pince et toutes les choses pour toi qui sont indispensables un petit peu de matériel alors un peu de matériel intéressant à avoir on a parlé de ça pour moi c'est un indispensable ah non il faut vraiment rester aux alentours non tu ne peux pas dépasser 100 degrés quand tu fais bouillir de l'eau parce que pour pouvoir dépasser 100 degrés il faudrait que toute l'eau s'évapore l'eau elle va stagner à 100 degrés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau et là après ça va monter en température mais tant qu'il y a de l'eau à pression ambiante tu ne dépasses pas 100 degrés tu n'es pas en circuit fermé non 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 c'est pas une copote minute d'accord c'était pour savoir alors le matériel tu peux avoir une pince comme ça ça c'est bien utile quand par exemple tu fais des séries de stérilisation où tu vas avoir 10 à faire puis après encore 10 encore 10 tu as fini ton heure de stérilisation tu vas attraper tes bocaux avec la pince et tu vas pouvoir les sortir de l'eau chaude parce que c'est déjà très chaud c'est très chaud et qu'il faut enchaîner voilà et tu enchaînes en remettant les autres à la place et ça te permet de garder un petit peu d'eau chaude donc tu économises de l'énergie puisque tes bocaux ta deuxième série de bocaux tu la mets dans l'eau chaude de la première série de bocaux donc ça ça te permet de les sortir et de faire donc une économie d'énergie c'est en combien tout comme ça ? 10 balles ? quelques euros je ne sais pas quelques euros ça c'est bien pratique je dirais même que c'est un indispensable tes bocaux avec ta pince ils sont très chauds ton bocal tu ne le mets pas sur un carrelage tu ne le mets pas sur une surface effusive parce que sinon tu vas avoir une différence de température ici ça va être froid au cul et ça peut le faire péter tu ne les trempes pas dans l'eau si tu trempes un bocal chaud dans l'eau froide boum il éclate donc ton bocal tu le sors tu vas le mettre sur une planche en bois par exemple pour que tu n'aies pas de choc thermique ça c'est important après au niveau du matériel un autre indispensable pour moi mais c'est même plus qu'indispensable c'est cet entonnoir l'entonnoir ça te fait gagner du temps quand tu remplis ton bocal tu mets l'entonnoir tu vas remplir le bocal et tu n'en mettras pas ici tu ne mettra pas de sauce tu ne mettra pas de ça ne sera pas sali donc tu enlèves ton entonnoir tu mets ton caoutchouc et tu peux refermer vérifier qu'il n'y a rien et tu refermes si tu n'as pas d'entonnoir quand tu essayes de verser avec une louche tu en mets partout donc ça aussi c'est un indispensable pour moi en définitive il n'y a pas besoin d'énormément de matériel et puis surtout tu vois des caoutchouc comme ça tu peux en acheter d'avance ce n'est pas très cher et puis tu peux en stocker une grande quantité nous on en a on en a beaucoup d'avance alors question quelle est la différence entre alors tu me disais gaz et bois gaz c'est quand tu vas à l'extérieur pour toi et bois c'est quand tu es en intérieur alors le gaz on l'utilise surtout en été parce que si on allume la cuisinière à bois qui fait 8 kWh dans la maison il fait 40 degrés tu vois donc si tu fais des stérilisations fin août début septembre tu vas les faire au gaz si tu fais des stérilisations fin octobre début novembre tu peux utiliser la cuisinière à bois c'est pas un jouet une cuisinière à bois c'est tout à fait approprié c'est suffisamment puissant pour monter ça à 100 degrés faire bouillir une grosse marmite comme ça il n'y a aucun problème après il faut mettre le bois le bois qu'il faut dedans mais ça fonctionne et ce que j'aimerais bien faire tu vois parce que le problème que l'on a aujourd'hui et tous les gens qui font beaucoup de stérilisation ils vont te le dire c'est que le prix du gaz en bouteille il a considérablement augmenté il y a deux ans je crois que la bouteille de gaz nous on achetait 22 euros aujourd'hui on est à 28 ou 29 euros donc le gaz a pris beaucoup en 2-3 ans il a pris beaucoup donc aujourd'hui moi je me dis je vais certainement pour les stérilisations qu'on fait l'été prévoir un petit rocket stove dans le jardin tu vois par exemple j'essaye d'y réfléchir à ça fabriquer un petit rocket stove dans le jardin qui va être dédié uniquement à la stérilisation l'été pour ne pas surchauffer la maison mais quand même pouvoir utiliser le bois parce qu'il y a un moment comment dire sponsoriser Poutine au bout d'un moment c'est bon quoi bientôt on va nous couper les robinets en plus avec la biélorussie surtout qu'en plus on va peut-être nous couper le robinet voilà il faut être prévoyant c'est un peu dur une autre question par rapport au temps que ça te prend sur une année pour pouvoir manger jusqu'à enfin tout l'hiver tu penses parce que vous êtes deux avec Laurence vous passez pas mal de temps aujourd'hui on ne fait pas tout en bocaux on stérilise principalement on fait des conserves de viande et des conserves de fruits et en fait ça correspond à ce qu'on fait le plus aujourd'hui on n'en fait pas beaucoup de potager en potager on a les courges il n'y a pas besoin de les mettre dans des bocaux les courges on a les pommes de terre les tomates on a un peu de mal avec le milieu donc on fait surtout les légumes on fait des fruits et de la viande en légumes on fait des sauces tomates j'ai fait une vidéo par exemple sur les sauces tomates on fait de la sauce tomate et c'est à peu près tout en légumes si on fait aussi les haricots tarbés mais combien de temps ça prend ? et bien disons que chaque année on doit faire à peu près on doit faire entre une douzaine ou une quinzaine de tournées de stérilisation avec des recettes différentes et en résonnant sur deux ans pour avoir un maximum de variété ça représente si je calcule entre 15 jours et 3 semaines dédié à ça quand même en fait une grosse stérilisation ça dépend ce que tu cuisines il y a des trucs qui sont très rapides si tu as de l'épluchage si tu as de la préparation par exemple on tue 10 poulets pour les mettre en bocaux tuer le poulet plumé vidé découpé une journée à deux pour 10 poulets et le lendemain on plume à la main pour l'instant c'est long c'est long et le lendemain on va cuisiner les 10 poulets donc c'est le week-end tu vois et sur 10 poulets on va faire 20 bocaux de préparation comme par exemple ça coco curry une cuisse une aile d'accord une cuisse un blanc et on va faire je ne sais pas une trentaine de pots de rillettes rillettes de poulet une trentaine de pots tu vois donc là c'est le week-end crème de marron c'est long les pommes comme ça on a fait 54 bocaux j'ai épluché les pommes pendant 3 semaines un peu tous les soirs tu vois 2 heures tous les soirs et puis on a stérilisé on a dû faire 6 ou 7 tournées de stérilisation d'accord c'est bien comme ça sur les pommes donc oui c'est un investissement en temps mais de toute façon l'autonomie c'est un investissement en temps c'est du travail c'est très difficile de travailler et le soir de développer son autonomie c'est en général ce que je vois c'est soit il y a la femme qui travaille et le bonhomme qui est à la maison ou l'inverse mais il faut quand même qu'il y ait soit une rentrée d'argent soit c'est rare quand les deux sont en autonomie il faut quand même bien si tu veux il y a toujours besoin d'un peu d'argent quand même on parle d'autonomie mais t'es en train de s'envoyer une prochaine vidéo personne est autonome à 100% et si on voulait parler plus précisément je crois qu'on devrait parler d'auto-production on essaye de produire produire et conserver le plus possible mais dire produire et conserver 100% de ce qu'on consomme c'est pas possible ne serait-ce que parce qu'il y a plein de choses qui poussent pas dans le jardin et puis il y a aussi une question d'efficacité il y a certaines choses que tu vas faire tu vas les faire en grande quantité tu vas les stériliser tu vas les conserver il faut mettre en place des stratégies pour conserver tout ce que tu produis et puis ce que tu ne fais pas soit tu échanges avec d'autres qui font nous par exemple on a des échanges avec notre voisine on lui donne des oeufs elle nous donne certains légumes que nous on fait pas tu vois par exemple mais tu ne peux pas espérer tout faire tout faire plus encore avoir une rentrée d'argent en travaillant à mi-temps quelque part les journées elles n'ont que 24 heures donc voilà dis-moi parce que là on a fait un beau tour c'est vraiment chouette est-ce qu'il y a des aliments qui ont du mal à la conserve ? ah oui 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 alors il y a certains aliments que tu vas avoir beaucoup de mal à stériliser en fait l'idée c'est que les meilleurs conserves c'est les conserves qui sont acides donc avec des produits comme par exemple la tomate si tu fais des viandes en sauce avec de la tomate ça marchera beaucoup mieux que si tu les fais avec de la crème la crème c'est plutôt une base donc il faut privilégier les conserves acides les fruits il n'y a aucun problème ils sont presque tous acides les légumes il y a un certain nombre de légumes si tu n'as pas assez d'acidité tu peux rajouter un jus de citron tu peux rajouter de la tomate voilà par exemple moi j'ai constaté que faire des préparations de courgettes et bien c'était un légume qui était finalement assez difficile à stériliser tu vois qui ne donnait pas des résultats super parce que tu tu avais une certaine aigreur qui se développait dans le bocal avec le temps donc ouais privilégier tout ce qui est acide toutes les recettes qui peuvent être à base de sauce tomate et tout ce qui manque d'acidité tout ce qui est à base de crème tout ce qui est à base de comment dire ouais la crème notamment bah là la crème tu la mets tu vois par exemple tu fais un poulet à la crème tu mets ton poulet dans le bocal et puis la crème tu vas la rajouter quand tu sors du bocal tu ne stérilises pas de la crème tu vois les produits laitiers c'est difficile à stériliser tout ce qui contient du fromage tout ça c'est pas terrible en beaucoup dis-moi Stéphane on a fait un beau tour d'horizon de tout ça est-ce que tu as quelques références en livre en plus à nous citer et surtout bah je sais donc je vais te faire un petit peu de pub c'est quand même un petit peu aussi le but donc tu as la clé des champs et tu as fait des vidéos à ce sujet déjà ? alors j'ai fait pas mal de bocots de vidéos sur des recettes avec mise en bocaux qui sont des recettes dans lesquelles on montre ce qu'on fait tu vois la sauce tomate j'ai fait on a fait avec Vincent on a fait une vidéo sur la préparation des haricots tarbés en bocaux on a fait le poulet au cidre on a fait un certain nombre de recettes des bocaux aussi de préparation de fruits en conserve des choses comme ça donc bah si tu veux je te donnerai quelques liens pour que les gens puissent voir un petit peu les recettes pour pouvoir s'inspirer un peu de ce qu'on fait comme préparation en bocaux il y a d'autres livres qui t'ont inspiré en plus là tu nous as montré le rustica comme je te disais tout à l'heure tu as le traité rustica de la conservation il est bien parce que en fait tu as une rentrée par produit on te dit voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec du poulet qu'est-ce qu'on peut faire avec des fraises qu'est-ce qu'on peut faire donc tu pars de l'ingrédient principal et ça c'est vraiment bien comme entrée surtout pour les gens qui ont des jardins et d'autres que tu restes sinon tu as le site Le Parfait dont je te parlais tout à l'heure qui est plein de recettes et l'avantage c'est que ce site donne les temps de conservation de temps de pas de conservation les temps de chauffe les temps de traitement thermique plus exactement et sinon tu as un petit livre aussi qui est édité par Le Parfait qui est tout petit comme ça tu le mettras peut-être en référence qui est bien aussi que j'avais au début je ne sais pas si je l'ai toujours je ne l'ai pas retrouvé je le chercherai je le mettrai et ce petit livre-là il est très très bien aussi pour pouvoir démarrer les conserves franchement c'est très sympa ok écoute merci pour ce tour d'horizon je crois que c'est quand même une vidéo vachement complète et la conserve tu vois c'est un mode de conservation qui est vraiment intéressant aussi d'un point de vue économique parce que une fois que tu as ta collection de bocaux en termes de dépenses si tu les stérilises au bois ton bois tu le fais toi-même tu vois tes bocaux tu les as une tu les as tu les as ils peuvent resservir tu vas avoir juste le caoutchouc à dépenser et si tu en prends soin de tes caoutchoucs tu peux les utiliser plusieurs fois donc c'est vraiment une méthode de conservation intéressante tu dépenses une seule fois de l'énergie contrairement à la congélation et finalement assez économique donc tout à fait adaptée à la vie en autosuffisance tu parlais de la qualité du verre est-ce que la qualité de la fermeture en fer tu as vu des différences avec du contemporain oui les fers aussi sont plus gros les fers anciens sont plus gros mais ça ça n'a pas une importance énorme si tu veux ce qui fait vraiment la différence c'est l'épaisseur du verre et bien écoute merci pour ce tour d'horizon Stéphane la clé des champs tu es toujours bienvenue mais je vois ça je vois ça mais tu sais que tu es comment dire reporter VIP VIP journaliste VIP c'est bien parce que tu vois j'interviens plein de fois sur ta chaîne donc moi je trouve que c'est sympa de pouvoir montrer un peu ce qu'on fait et partager toutes ces expériences on va dire que la vidéo est toujours tiens regarde ça c'est amusant allez le petit mot de la fin allez un petit mot de la fin vas-y alors ça c'est pas une conserve au sens le bocal peut servir à ça quand tu as quand tu as déshydraté quelque chose tu vois là c'est des giroles de la forêt et bien les giroles de la forêt t'as vu oh la vache qu'est-ce que c'est parfait les giroles de la forêt comme ça tu vois on les déshydrate et puis après pour les mettre à l'abri de l'humidité un petit caoutchouc tu fermes et ça ça se garde des mois et des mois écoute Stéphane franchement là tu m'as donné faim rien que de sentir les giroles écoute merci beaucoup Stéphane merci beaucoup Brian d'être passé et puis à la prochaine dans deux mois par contre je dis sûr parce qu'on l'a bloqué on va faire un live certainement peut-être tu ne repars pas avant d'avoir fait un live un live avec gros plaisir mais surtout je vais annoncer une vidéo parce qu'on sait quel est ça en mars prochain où ce sera normalement un cours sur la greffe le verger familial qui sera normalement assez complet alors je ne peux pas encore dire puisqu'on ne l'a pas encore tourné mais tu m'as dit qu'il y allait y avoir des choses et c'est une des parties des stages que tu donnes aux élèves qui viennent te dire c'est un des stages que je donne effectivement bon ben je suis très content que tu viennes au mois de mars comme ça tu pourras filmer un petit peu et puis surtout apprendre aussi et puis apprendre bien sûr c'est vachement intéressant et puis je sais que tu as des arbres qui m'intéressent et la dernière fois que j'avais pris des greffons ça n'a pas marché tu resteras au mois de mars voilà on retentera on s'acharne ça marche merci Stéphane allez à bientôt à bientôt au revoir au revoir tout le monde